Bonjour, les travaux parlementaires redémarrent après la pause de la Toussaint. Cette semaine, c'est à Bruxelles que les eurodéputés se retrouvent. 17 des 23 commissions parlementaires se réuniront. Il est vrai que le calendrier est serré, surtout pour les questions budgétaires. Parlement, Commission européenne et Etats membres doivent se mettre d'accord sur le budget 2013 et au-delà, ce qui n'est pas gagné. Ce sera l'invité de la semaine. Angela Merkel est attendue au Parlement le 7 novembre pour une conférence sur l'avenir de l'Union. La chancelière allemande s'exprimera devant les chefs de groupes politiques et les eurodéputés. C'est la deuxième fois qu'Angela Merkel se rend au Parlement européen. En pleine crise de la dette, les sujets qui fâchent sont encore très nombreux. Union bancaire, pacte budgétaire. Justement, les députés de la Commission économique doivent adopter un rapport le 6 novembre sur les eurobonds, des obligations pour mutualiser la dette, dont l'Allemagne ne veut pas entendre parler. La semaine prochaine, l'Europe aura les yeux tournés vers les Etats-Unis, mais aussi vers la Chine. Qui, du candidat sortant Barack Obama ou de son challenger Mitt Romney, sera le 45e président américain ? Quelles seront les implications de ce résultat pour l'Union européenne et les relations transatlantiques ? Après Washington, Pékin. Le congrès du parti communiste chinois doit désigner le nouveau président chinois le 8 novembre. Ici, pas trop de suspense, c'est Xi Jinping, le successeur de Hu Xintao, qui est pressenti. Allez, clap de fin pour terminer cet agenda. La semaine prochaine, le public pourra découvrir les trois films nominés du prix luxe. Depuis 2007, ce prix du cinéma organisé par le Parlement européen récompense les créations cinématographiques axées sur les grandes problématiques actuelles des citoyens européens. Les trois films finalistes seront projetés à Bruxelles à partir du 5 novembre et dans les bureaux d'information du Parlement un peu partout en Europe. Le prix sera remis le 21 novembre prochain à Strasbourg. Les trois films en compétition sont Jacques Echel de Benz Fillegauff, Io Sonoli d'Andrea Segre, Tabou de Miguel Gomez. Que le meilleur gagne, bonne semaine.